Alors, tout d'abord, bonjour, bonjour, alors tout d'abord j'aimerais que tu te présentes. Moi c'est Céline Clément, c'est aussi mon nom d'artiste parce que je n'ai jamais trouvé de nom d'artiste. J'ai 34 ans, ça fait 8 ans que je suis à Strasbourg et depuis quand j'ai commencé ma pratique artistique ? Bah depuis toute petite. A la fin du collège je suis tout de suite allée en études de dessin en fait, je suis allée en CAP dessinateur et après j'ai fait un bac pro et c'était génial pour moi parce que je m'ennuyais vraiment à l'école et je passais juste ma vie à dessiner dans les marges, les copies et donc j'avais vraiment... Enfin c'était la libération pour moi de partir du général et d'aller en technique. Après le bac pro j'étais censée aller bosser mais j'avais 19 ans, je n'avais pas du tout envie d'aller bosser. J'avais envie de continuer à étudier et du coup j'ai réussi à entrer au bazar de Metz ce qui a priori n'était pas du tout la suite logique de mes études super techniques et super formatées. Et voilà j'ai fait 5 ans de bazar à Metz et après je suis sortie, j'avais 24 ans. J'ai commencé à faire plein de petits boulots plus ou moins intéressants, j'ai beaucoup galéré à trouver des taffs intéressants. Voilà, on parle même pas des salaires. J'ai fait vachement beaucoup d'illustrations, j'ai toujours bossé en traditionnel, donc plutôt des illustrations peintes ou des choses où je bossais à la plume, à l'encre de chine. J'ai fait pas mal de boulots de commande comme ça en graphisme, en illustration. J'ai arrêté de créer pendant un petit moment, j'ai bossé ici dans un centre d'art en fait à Strasbourg et c'était un centre d'art contemporain. Je crois que de voir tous ces boulots là, ça m'a fait vachement remettre le mien en perspective. Je crois que j'avais même plus besoin de créer parce qu'en fait j'étais tellement entourée d'art et d'oeuvres tout le temps que quelque part ça me suffisait et j'ai fait une vraie pause créative de deux ans. Et c'est revenu d'un seul coup. Dès que j'ai écouté le centre d'art, ça a été l'explosion. Et c'est à ce moment là que j'ai découvert la technique de la sérigraphie, sauf que la sérigraphie ben ça suppose quand même d'avoir du matos, d'avoir un atelier, enfin comme la gravure, tu te mets pas comme ça à faire de la gravure chez toi. Donc je tournais autour du pot depuis quelques années et un jour il s'est trouvé qu'en discutant avec ma cousine qui a aussi fait les beaux-arts, elle me dit qu'à ce moment elle se fait chier, elle fait rien de spécial et qu'elle a fabriqué un mini atelier de sérigraphie chez elle. Et là je dis, ah mais panko, ça fait des années que j'ai envie d'essayer ce truc. Donc je suis allée. Où ça du coup ? À Saint-Etienne. D'accord. Et bref, j'ai donné mon premier coup de rac sur ma première illustration et je sais pas, j'ai eu genre la lumière divine. La lumière robuste. Qui m'est tombée dessus. Et j'ai fait ok c'est cool, c'est mon truc 100%. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à rentrer en stage à Les Arts Graphiques à Brumat qui est une énorme boîte de sérigraphie. Et je suis restée en stage chez eux deux semaines et en fait il m'a proposé de rester bosser. J'ai bossé là-bas six mois, j'ai vachement appris. J'avais un boulot de souillon, je nettoyais les racles, je nettoyais les écrans. Enfin c'était pas du tout un boulot d'imprimeur. Mais je voyais des mecs qui ont imprimé depuis 20 ans bosser devant moi. Et en fait à force d'observer, tu comprends les gestes. Ouais bah bien sûr. Tu comprends le papier, l'encre, les couleurs, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Ce boulot là m'a permis d'économiser pour me payer mon matos de sérigraphie. A savoir que j'ai construit tout mon matériel à la main. Et ça marche, enfin ça imprime. C'est cool. Et voilà, et du coup la sérigraphie ça fait genre trois ans, jour pour jour, que j'ai imprimé mon premier tirage ici. Joyeux anniversaire. Ouais. C'est trop cool. Alors maintenant j'aimerais un petit peu plus me concentrer sur ton travail vraiment, avec des questions pointues là-dessus. Du style, pour toi, comment tu définirais ton travail, ton travail, pfff. Souriez, vous êtes filmés. C'est pas ton café, c'est gravieux. Comment toi tu définirais ton travail et ton style de dessin ? C'est hyper dur de parler de son boulot. Déjà ce que je mets au cœur de mon travail, c'est le monde du vivant. À l'exclusion des êtres humains. D'accord. C'est l'être humain, la figure humaine de l'homme et de la femme ne m'intéresse absolument pas. Par contre, je suis une passionnée de botanique et de zoologie. Au point qu'à un moment, quand je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, le truc qu'on me demande à la fin de la troisième entre autres. Ce que j'allais en études vétérinaires, c'était une évidence, parce que ça m'y passionne. Ou alors j'aurais pu m'orienter pour faire de la botanique, des études en fac vraiment plus scientifique, botanique, tout ça. Ou soit c'était des études artistiques. J'ai choisi ma voie artistique, mais dans ma pratique artistique, je ne m'intéresse qu'à la botanique et à la zoologie. Donc en fait, il y a une espèce de rencontre des deux. Bon, alors je suis une piètre botaniste et une piètre zoologiste. J'ai une plus que la personne lambda, mais je ne suis pas non plus érudit en la matière. Des fois, je me dis que ma pratique peut-être est un tout petit peu peu se rapprocher de la pratique il y a 150 ans où des scientifiques étaient aussi d'excellents dessinateurs et alliés vraiment les deux et étaient des maîtres dans les deux. Je pense à des mecs comme Redoutés, qui étaient naturalistes. Donc je te dirais que ma pratique a tant plus vers ça. Ce qui est important pour moi, c'est que ce que je représente soit juste. pour qu'on puisse identifier les espèces animales ou végétales que je représente. Et ce qui m'intéresse graphiquement, de créer un décalage avec le réel. Je ne vais pas forcément te dessiner une plante verte dans ses couleurs vertes. Je vais créer un décalage au niveau de la couleur. Et c'est ce décalage entre une représentation fidèle et un craquage complet noué des couleurs qui m'intéresse vachement. Et si j'en suis venue à la sérigraphie, c'est parce que la sérigraphie permet autre chose qui me tient vachement à cœur. J'adore les petits détails, super fins, super précis. Plus il y a de détails, mon kiff c'est dessiner des poils. J'adore dessiner des poils. Alors tu vois, dessiner des poils de renard comme ça, c'est le kiff ultime pour moi. Et la sérigraphie, en plus, me permet de reproduire ces détails super fins, mais avec des couleurs de fou. Alors maintenant, ce sera des questions qui se concentrent plutôt sur l'art urbain. Pour toi, quelle est la définition de la rue ? Pour moi, la rue, c'est un espace qui peut devenir invisible quand t'y prêtes pas attention parce que c'est un espace en premier de circulation. T'empruntes la rue pour aller du point A au point B, pour trouver les chemins les plus courts possibles. Tu vas au boulot, tu vas faire tes courses, rejoins tes amis. Donc ça peut être quelque chose de purement fonctionnel. Tu y circules et tu peux à un moment te dire que la rue, ça peut être un espace de vie parce que quelque part il est à personne et à tout le monde. Donc t'as ton espace intime chez toi, t'ordonnes les choses comme tu veux ou t'as les comportements que tu veux. Dans la rue, t'es dans l'espace public, mais tu peux te dire que cet espace commun là qu'on partage qui n'est pas celui de l'intime, tu peux te donner le droit de l'investir. Enfin, je sais pas, on a tous des souvenirs dans la rue. Peut-être quelqu'un a eu son premier baiser dans la rue, une rupture dans la rue, une rencontre géniale dans la rue ou un accident ou des bons moments passés sur un banc de ta petite place préférée, de ton village et cet espace pourtant il n'est pas à toi. Mais tu peux l'investir vachement émotionnellement aussi. Très très bonne définition. Voilà. Alors maintenant pour toi, quelle est la définition de l'art de la rue ? Alors la définition de l'art de la rue, pour moi il y en a deux. C'est donner à voir ou révéler ou mettre en lumière ce qui était devenu invisible parce que par habitude, tu passes tous les jours au même endroit, ton regard n'est pas neuf, ton regard est dans un regard du quotidien. Tu marches un peu comme avec des œillères en fait. T'as intégré les choses autour de toi et tu ne les vois plus quelque part. Et à un moment, le street artist peut venir remettre de la lumière là où il n'y en avait plus et révéler un petit détail d'architecture, révéler un recoin, révéler un caisson électrique. À un moment, quand j'ai fait un caisson électrique à Esplanade, il y a des gens du quartier qui sont venus me voir et qui me disaient « Mais ce boîtier là électrique, il n'était pas là avant. » Tu me dis « Si, il était là avant, mais il était gris et maintenant il est vert et il y a des animaux dessus. » C'est hallucinant. D'un coup, tu leur mets sous le nez ce qui croise tous les jours en fait. Et ça, c'est le premier point. Mettre en lumière ce que tu ne voyais plus, révéler des détails, poétiser l'espace aussi. Et d'autre part, ça peut avoir un rôle simplement d'embellissement sur des murs qui sont gris, dans des rues, qui ne sont pas hyper jolis à regarder. Ouais, introduire de la couleur, introduire une narration dans un espace qui était quasiment stérile. Et je pense que c'est quelque chose que les gens apprécient vraiment. Là où avant, il y avait un mur aveugle, gris avec des lézardes, avec des vieilles affiches, des vieux graphes et de la piste de chien par terre. Et d'un coup, tu te retrouves à avoir un dessin narratif, à avoir de la couleur. Et je crois que ça fait du bien. Super, merci beaucoup. Et toi, du coup, pourquoi tu fais du street art ? Quand j'ai commencé à en faire, c'est hyper marginal dans ma pratique. Mais les premières fois que j'en ai fait, c'était pour m'approprier la ville. En fait, je venais d'arriver à Strasbourg. Je ne connaissais personne et je ne connaissais pas les lieux non plus. Donc, j'ai passé quelques mois à regarder les immeubles, les rues, à me dire, waouh, c'est mon nouveau chez moi. Comment je m'inscris dans ce territoire où personne ne me connaît, où je ne connais personne ? Et à l'époque, je dessinais encore des espèces de lapines humanoïdes. Et j'allais en coller la nuit en me disant, « Tiens, cet endroit-là où je m'arrête tout le temps pour fumer une clope, cet endroit-là, le mur moche devant lequel je passe tout le temps pour aller faire mes cours dans le supermarché que je viens de trouver, eh bien, en fait, je vais mettre mon empreinte là et ça va un peu devenir chez moi. » D'accord. Alors, il faut savoir que ces collages n'ont pas duré longtemps parce que je réfléchissais assez mal à des endroits où je les collais et souvent, ils étaient, genre, arrachés dans les services de nettoyage hyper vite. Donc, c'était un peu la tristesse. Et après, j'ai été invitée, en fait, à faire vivre mes sérigraphies dans la rue l'année dernière, dans la rue du jeu des enfants. Et pour moi, c'était plutôt inédit. Là, je me disais, « Ouais, c'est vrai que maintenant que je suis sérigraphe, je peux faire des multiples, que je peux, du coup, prendre vachement de place. » Oui, oui, carrément. Et j'ai vraiment pris ça comme un jeu. Enfin, tant que tu passes dans une rue sans te poser de questions, bon, ben, voilà, c'est une rue. Et quand tu te dis, « Ah, mais attends, si je devais coller un truc là, qu'est-ce que ce serait ? » Tu commences à te raconter des histoires. Et ton esprit, en fait, s'emballe à fond. Et tu es pas tout seul. Ah, ouais, je suis pas tout seul. C'est génial ! La première idée que j'ai eue pour la rue du jeu des enfants, en fait, devant le cinéma star, il y a des espèces de soupirail au ras du sol. Enfin, c'est les fenêtres qu'ils donnent sur la cave, quoi. Et c'est bouté comme ça, en arche. Et ça fait un peu comme des cavernes. Et je me suis dit qu'il faut absolument que je fasse des chauves-souris et que je les cache comme ça dans les soupirails, genre tu les vois limite pas. Si tu fais pas gaffe, en fait, tu passes à côté, voilà. Elles y sont toujours ? Elles y sont toujours. D'accord. Ouais, bon, elles ont un peu été arrachées. Mais il y en a encore plein, ouais. Et c'est un peu à hauteur d'enfant en plus, c'est ça qui est drôle. Oui, parce qu'au final, c'est les enfants qui sera peut-être plus touchés par ce genre de choses. Ben, je pense que ça plaît à tout le monde, mais que c'est aussi accessible aux gamins. Donc du coup, pour tout ce que tu fais dans la rue, c'est du vandal. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est du vandal, mais c'est de la colle et du papier, quoi. Ouais. Il y a ce côté éphémère dans le collage papier. Il y a une immense fragilité. Ta sérigraphie, elle peut rester 5 ans, elle peut rester un jour. C'est quelque chose d'éphémère et en même temps, moi, ça me va très bien. Parce que mon propos dans mon boulot, ouais, tu vois, c'est cool, ce singe, tu le trouves mignon, cette oiseau aussi, cette plante aussi, ben, en fait, c'est que des espaces en voie de disparition. D'accord. Je fais exprès de dessiner des espaces en voie de disparition pour pouvoir après en parler avec les gens qui vont dire « Ah, mais je ne connais pas cette espèce de singe. » Eh ben, peut-être que tu ne vas pas avoir le temps de la connaître, en fait. Voilà. Il y a quelque chose qui, à mon sens, fait sens. Oh là là. Ensuite, du coup, j'ai encore quelques petites questions. Pour ou contre le street art touristique ? Plutôt pour, parce que ça te permet d'emmener les gens en dehors des circuits touristiques traditionnels. Un parcours street art, tu les emmènes dans d'autres secteurs de la ville où ils ne seraient jamais allés. Et je trouve ça assez cool de faire circuler les gens ailleurs que dans les grosses ornières du tourisme de masse. Deuxième question à propos de ça. Pour ou contre le street art dans un musée ? Contre ? Ça perd son sens. Pour moi, dans street art, il y a street. C'est complètement... Logique. Évident. À mon sens, une œuvre de street art fait corps avec son environnement. Elle n'est pas là en train de flotter au milieu de nulle part. Elle s'inscrit dans des éléments urbains. Peut-être même qu'elle répond à des éléments urbains, du mobilier urbain. Elle est là pour être accessible aux passants dans un quotidien. Elle s'inscrit dans le quotidien des gens. Pour moi, prendre une œuvre de street, la prélever de son milieu urbain, la décontextualiser pour la replacer dans un cadre muséographique, c'est un non-sens. Ok. Très bien. Merci. Et enfin, dernière question. Si tu aurais des conseils à donner pour quelqu'un qui débuterait dans le street art, ou alors, du coup, des conseils pour débuter dans l'art en général ? Alors, pour débuter dans le street art, je crois qu'il faut s'amuser, en fait. Il faudrait parcourir la ville en te demandant ce que tu pourrais y apporter, comment tu pourrais poétiser les choses, comment tu pourrais mettre un peu de magie là où il n'y en a pas, là où ça manque, inscrire ton imaginaire là-dedans. Je pense que c'est vrai pour tout dans la vie. À un moment, quand tu fais les choses avec plaisir, quand tu les fais pour t'amuser, quelque part, tu es juste et là où toi, tu vas t'amuser. Je pense que les gens, en regardant ton boulot, vont aussi prendre du plaisir. Pour que ça tienne bien, sur un mur, il faut du papier qui soit fin. Plus le papier est épais, moins il va s'imbiber de colle et plus il est lourd. Et en fait, il faut que le papier fasse corps avec son support. Il ne faut pas que le support soit poreux. Il faut mieux coller sur des murs peints, bien lisses, et après, de la baie de colle à papier peint, un seau, une brosse. Je vais me mettre. C'est un roulis, ça coûte 4 euros la colle à papier peint, c'est pas cher. On a toujours tenté de faire des collages comme ça. Ah c'est fan. Un jour peut-être. Non mais vraiment, tu commences à jouer parce que je te dis, quand tu es dans la rue à te dire, qu'est-ce que je peux mettre à cet endroit, tu commences vraiment à te raconter des histoires. Tu es comme un enfant. Comment commencer une carrière artistique ? En fait, je ne sais rien. Tu vas galérer comme tout le monde. Toc toc toc, vous êtes toujours là ? Oui, je sais, ok, la vidéo était super longue, excusez-moi. Alors oui, ce n'est pas la même tenue, parce qu'aujourd'hui, nous sommes plusieurs jours plus tard, j'ai déjà fini l'interview, j'ai déjà fini le montage, mais j'avais quand même envie de vous parler un petit peu pour vous expliquer pourquoi je fais ce genre de choses, à quoi ça va servir, etc, etc. Voilà, vous donner un petit peu plus d'informations, histoire que vous ne soyez pas là genre « Oh putain, t'as vu, pourquoi elle ? » Et pourquoi, 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 pourquoi ? » Vous êtes curieux un peu quand même, hein ? Allez, c'est parti, explication ! Non, ce n'était pas forcément une vidéo qui était faite pour être regardée sur ma chaîne YouTube, c'était une vidéo qui, à la base, est faite pour mes cours et pour recueillir du coup l'avis d'une personne dans le milieu artistique, son avis et ce qu'elle pense sur certains sujets qui, du coup, concerneront mon projet de mémoire de cette année puisque je suis en master ! Oh là là, les grandes études, attention ! Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors, je suis désolé, dans cette outro, je n'ai pas vraiment prévu de texte, quoi dire, etc. Mais je voulais simplement vous remercier d'avoir regardé toute la vidéo, si vous êtes encore là. J'espère que ça vous a plu, enfin, quand même, si vous êtes encore là, je pense que ça vous a plu, sinon je ne sais pas ce que vous faites là, vous êtes endormis sur votre clavier. Allez, allez, debout ! Putain, je me dis n'importe quoi ! Mais, même si, dans tous les cas, cette vidéo ne vous a pas plu, eh bien, tant pis pour vous, il y aura quand même d'autres vidéos parce que je suis plus ou moins obligé, enfin, je fais un petit peu ce que je veux dans mon projet, mais je suis amené à faire d'autres interviews, comme ça, d'artistes, d'architectes, etc. Et d'ailleurs, justement, si vous avez des conseils à me donner sur des artistes plasticiens, des street artists, des architectes, des urbanistes, des gens qui agissent un petit peu dans le territoire, et voilà, le délire, c'est d'aller les interroger pour savoir ce qu'ils pensent un petit peu de leurs actes au sein du territoire. Ce n'est pas forcément une interview pour promouvoir son travail, mais c'est pour servir mes recherches de mémoire. Voilà, j'espère que j'ai été clair, et puis j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mes explications. En attendant, du coup, je vous souhaite de souscrire à une agréable soirée et de passer un très très bon abonnement. Salut, bisous.